Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une Whitlock's Water Snake Diver. C'est un espèce de petit serpent d'eau. Alors, j'ai pris ça dans le livre que tout le monde connaît, Fly for Bass and Penfish. Donc, on utilise un amson 37-187, un numéro 6 ou un numéro 8, on peut les faire en plus petit. Ça imite un peu une sangsue. Donc, j'utilise un fil de nylon blanc et un fil 6-0 couleur brun. Donc, on choisit une lanière de lapin brun. On cherche le sens parce que c'est important, il y a toujours un côté où le poil se dirige. Donc, c'est important d'avoir le poil vers l'arrière en mesure. Donc, j'ai besoin de deux longueurs de lapin, de lanière. Donc, je vais la couper et je vais l'attacher à l'arrière. Donc, je vais commencer avec mon fil de nylon. Je commence directement à l'arrière. Et je vais attacher ma lanière de lapin très solidement. Donc, je vais faire plusieurs tours. Le fil de nylon, c'est un fil très solide. C'est un fil que j'utilise beaucoup lorsque j'ai beaucoup, beaucoup de poils de chevreuil à tourner. Oups! Je me suis accroché dans la pointe de l'hameçon. Alors, j'utilise du corps de chevreuil, donc brun foncé et noir, pour choisir une petite pincée dans les deux couleurs. Je les mélange. C'est bien important quand on attache du chevreuil de bien nettoyer le sous-poil. C'est un des éléments que je précise dans chaque vidéo. Donc, là, je regarde si mon poil est bien mélangé. Donc, quand c'est correct, je mesure. Une fois que la mesure est prise, je coupe l'excédent. Voilà. Et je vais venir attacher à l'arrière. Donc, ça va être comme le dessus de ma queue. Et je vais ramener mon fil à l'avant de cette pincée-là. Donc, ensuite, j'utilise du poil de chevreuil couleur tan. On peut prendre aussi jaune pâle. Dans le livre, c'est écrit jaune pâle. J'utilise tan et j'ai de très, très bons résultats. En fait, les couleurs, vous pouvez essayer différentes couleurs. Donc, encore une fois, on nettoie bien la pincée. On vient l'installer juste devant la précédente. On tourne comme il faut. Le fil de nylon, ça nous permet de bien tirer. C'est un fil qui est très, 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 très solide. Donc, ça nous permet vraiment de tirer au maximum sur le poil. Donc, j'ai rabat les poils vers le bas parce que je veux faire une pincée qui va avoir plusieurs couleurs. Donc là, je suis allé me chercher une pincée de poils brun foncé que je vais mettre par-dessus la première pincée. Voilà. On fait comme une petite boule. Et là, encore une fois, je vais descendre mes poils parce que j'ai d'autres pincées à mettre par-dessus. Alors, je vais solidifier le tout. Là, j'allais chercher une pincée de corde de chevreuil rouille. Rusty brown. Rusty brown. Qu'on vient par-dessus. Pour ça, vous comprenez que le fil de nylon, si on le fait avec du 6-0, c'est quand même pas si mal. Mais pour tourner du poil de chevreuil en quantité, si on ne veut pas que le fil brise régulièrement, moi j'utilise le fil de nylon. C'est un truc que j'ai eu de Michel Lemay, le fameux monteur de poils de chevreuil qui nous fait des magnifiques souris. Donc, ma pincée est terminée. Alors, je pousse le poil vers l'arrière et je me prépare à faire une autre pincée. Le quart de la mouche dans le fond va être constitué d'une série de boules comme ça que je vais mettre une en avant de l'autre. Donc, je mets du fil sur la hancle et je recommence le même manège avec une pincée de fil beige. De poils beige. Vous voyez, régulièrement je repousse les poils. Je veux que ça soit assez dense. Je ne veux pas avoir des pincées molles. Je veux tasser le tout. Donc, on poursuit avec une pincée en brun. Voilà. Alors, encore une fois, je vais remettre du fil. Et là, on va mettre la pincée rouille. Vous allez voir le motif que ça fait à la fin quand je vais tailler tous ces poils-là. Ça fait un beau motif vraiment intéressant. C'est une mouche avec laquelle j'ai pêché en numéro 6 et en numéro 8. Puis, même des fois, j'en ai monté, je m'en suis fait des plus petites en numéro 10 pour pêcher la truite. Et je les ai faites noires et oranges. Ça imite vraiment une petite sangsue. J'ai eu beaucoup de succès avec ça. Je pêche cette mouche-là. Je la pêche avec une soie flottante. Et je donne des petits coups. Et le fait qu'il y ait comme une bavette à l'arrière. Vous allez voir, quand je vais tailler mon poil, je vais garder une espèce de bavette à l'arrière. Ça la fait plonger. Et un peu comme le popper, ça fait du bruit dans l'eau. Donc, c'est vraiment une mouche intéressante à avoir pour la chugan. Pour le brochet aussi, avec la numéro 6, on peut pêcher le brochet avec ce genre de mouche-là. C'est sûr qu'après quelques prises de brochet, la mouche devient plus brisée, on s'en veut, à cause des dents du brochet. Mais c'est une bonne mouche aussi pour le brochet. Autre élément, on peut mettre sur ces mouches-là, on peut toujours mettre un fil monofilament pour faire un anti-herbe. Sur une prochaine mouche, je vous ferai un anti-herbe. Je vous montrerai la technique pour installer un anti-herbe. Ici, je n'avais pas mis suffisamment de poils de chevreuil. Donc, j'ai été me chercher une deuxième pincée pour vraiment grosser ma touffe. Je n'avais pas pris suffisamment. Donc, je répare, si on veut, l'erreur. Puis, on s'assure que les poils bêches soient le plus possible descendus vers le bas. Ça, c'est important. C'est quand on va tailler, on va voir l'importance. On veut que le poil beige soit sous la mouche pour faire un dessous plus pâle et le dessin foncé sur le dessus. Dans le fond, on veut essayer d'imiter la nature. Sur le même principe, on peut faire, dans le livre, il y a des grenouilles aussi qui se font sur le même principe en alternant des couleurs de poils de chevreuil. Donc, c'est une technique à pratiquer. Puis, les premières mouches ne sont peut-être pas les plus belles. Puis, à un moment donné, on prend de l'habitude. Et puis, il nous reste le noir à installer sur cette pincée-là. Donc, ce n'est pas très dur. C'est plutôt, ça demande du temps. Là, c'est sûr que pour les besoins de YouTube, j'ai accéléré un peu le débit du tournage. C'est-à-dire, j'ai mis à en accélérer pour gagner du temps. Sinon, la vidéo aurait été tellement longue et pas très intéressante. Puisque c'est toujours les mêmes opérations que je reproduis. Dans le fond, vous êtes capables de... Vous avez vu la première fois. Donc, vous avez juste à refaire le même processus. Donc, c'est plusieurs, plusieurs successions jusqu'à temps qu'on arrive à l'avant. Et c'est important à chacune des boules de toujours tasser le poil vers l'arrière. Moi, j'utilise aussi un crayon de bique. Vous allez voir à la fin, j'utilise un crayon de bique pour pousser sur le poil. Pour être sûr que c'est vraiment dense. Au début, j'avais beaucoup de misère à tourner le poil de chevreuil quand j'ai commencé. Puis, quand j'avais pris des cours chez Ben Lamouche, sur Rochelaga, il n'existe plus maintenant, ce magasin-là. Et j'ai compris l'importance de nettoyer le poil, d'enlever tout le sous-poil dans chacune des pincées. C'est vraiment important. Puis, on peut varier. Dans cette boule-là, je n'ai pas mis de couleur rouille. Ça va changer un peu le pattern un petit peu. Les deux premières, j'avais mis du rouille. Là, je n'en ai pas mis. Donc, je recommence. Je pense que j'ai de la place encore pour moi, encore une bonne boule. Parce que vous allez voir, je vais comprimer le poil à l'arrière. Alors, quand vous irez, la prochaine fois que vous irez en boutique de mouche, de matériel de montage, procurez-vous du fil de nylon blanc. Et vous allez voir, c'est celui qui est plus solide, c'est le 210 denier. Il est vraiment résistant. Puis, ça va vous aider à tourner le poil de chevreuil. Surtout sur les mouches où on en a besoin de plusieurs pincées. On ne risque pas de briser notre fil. Donc, notre mouche t'en vient quand même pas mal charger. C'est notre dernière pincée qu'on installe. Voilà. Et je replace toujours. On veut vraiment que les taches de couleur soient sur le dessus de la mouche. Donc là, je vais bien placer ça comme il faut. Je tiens mes doigts à l'arrière de la mouche aussi pour ne pas... Je vais repousser un petit peu sur le poil pour le tasser. Mais c'est important aussi d'avoir nos mains à l'arrière pour ne pas trop... Vous voyez là, avec mon index, je pousse en arrière pour ne pas que ça recule. Je ne veux pas que ça débarque l'hameçon. Donc, on dégage notre oeil. Et on va finaliser avec un oeil qu'on fait avec l'outil pour faire les nœuds. On essaie d'emprisonner le moins de poils possible. Donc, on fait un premier nœud avec notre fil de nylon blanc. Et là, comme je ne veux pas avoir une tête blanche, ça ne serait pas élégant. C'est là que je vais utiliser mon fil brun. On peut prendre brun foncé. Ici, j'ai pris camel. Ça va rejoindre un peu le... Ça va avec l'ensemble de la mouche, si on veut. Donc, on fait quelques tours par-dessus le fil blanc pour bien le cacher. Et quand c'est fait, je vais utiliser encore une fois mon outil pour faire... On va couper l'excédent. Je vais utiliser mon outil pour faire mon nœud. On essaie de ne pas trop emprisonner de poils. Donc, avec les doigts, on essaie de pousser sur nos... Voilà, comme ça. Je pense que je suis habitué de monter avec du fil de nylon. Mon fil l'a brisé. Je vais juste aller voir si... Bon, le nœud est correct. Je vais installer une goutte de colle pour solidifier le tout. On ne veut pas que ça se défasse. En situation de pêche, une mouche qui se défait, ce n'est pas intéressant. Alors, on est rendu à... Vous voyez le dessus. On voit bien les couleurs. On est rendu à la taille de la mouche. Donc, moi, je le fais au ciseau. Il y a différents modèles. Il y a différentes façons de faire, je veux dire. Des gens vont utiliser une lame de rasoir. Donc, moi, j'aime mieux utiliser le ciseau. Et j'y vais par... Je fais une première taille. J'enlève le plus gros. Et je... J'y vais délicatement. Donc, le plus gros, je vais le faire rapidement. Et je vais remettre ma mouche sur l'étau. Là, vous allez voir. Là, j'enlève le plus gros, dans le fond. Et en enlevant un peu moins à chaque fois, mais en y allant graduellement, on voit ce qu'on fait. Puis, on donne des petits coups sur la mouche pour enlever le poil ou on souffle sur la mouche. C'est sûr qu'après, on a une job de balayeuse pour ramasser le poil un peu partout. Donc, c'est ça que... Moi, c'est comme ça que je procède. Comme je vous dis, il y a différentes façons. On y va doucement. On n'est pas pressé. On relaxe. On est là. On fait nos mouches cet hiver pour notre... En pensant à notre prochaine saison de pêche. Donc, on voit déjà quand même les dessins ressortir sur notre mouche. Donc, je vais mettre le dessous. Je le mets vraiment plat. Le plus possible. Et là, on va y aller graduellement. Finalement, ce n'est pas très compliqué. Mais ça demande... Disons que ces mouches-là demandent plus de temps à faire que d'autres. Alors, on s'applique. Puis, quand on a... Si on n'a pas beaucoup de temps pour faire notre montage, on choisit une mouche qui est plus facile. Je garde mes soirées d'hiver pour faire ce genre de mouches-là qui nécessitent quand même un certain temps à monter. Puis, les premières, on peut les faire en format plus petit. Donc, on est moins préoccupé. Donc, là, je vais couper à l'arrière. Je vais garder juste ma pincée de poils brun pour faire l'espèce de petite palette, si on veut, de poils raides qu'on garde pour faire plonger la mouche. Parce que c'est cette pincée de poils-là à l'arrière qui va faire descendre la mouche dans l'eau. Sinon, c'est une mouche qui flotte. Puis, quand on donne des petits coups, c'est là qu'elle plonge avec l'espèce de tablette en arrière de poils bruns. Je vais vous le montrer, là. Là, ça ne s'en vient pas si mal. Il en reste encore un petit peu à faire, mais on ne s'en vient pas pire. C'est du détail. Là, on est dans le fin détail de cette mouche-là. Si on coupe trop vite au début, à un moment donné, on a un problème parce que les poils, quand on les a coupés, ils étaient un peu trop tards. Vous voyez, c'est là l'espèce de petite tablette qui retient la mouche. Quand on pêche avec, c'est ça qui la fait descendre dans l'eau. Il y en a qui vont mettre un peu de colle sur ces poils-là pour les rendre vraiment raides, mais en les coupant assez courts comme ça, moi, je trouve que c'est suffisamment raide. Mais ça, c'est l'expérience qui va vous guider à la force de pêcher avec ce genre de mouche-là. Il nous reste les yeux. Je suis satisfait de la taille que j'ai faite. Donc, les yeux, il y en a différentes couleurs. Il y a les oranges, comme celle-là, c'est orange. Moi, je vais utiliser vraiment les oranges foncées. Je trouve que ça va donner vraiment beaucoup de vie à la mouche. Ça vient comme sur un petit poteau. Moi, je coupe cette tige-là. Comme ce n'est pas une grosse mouche, je n'ai pas besoin de ce poteau-là. Je coupe et ça nous donne juste... Je garde juste l'œil dans le fond, comme ça. J'ai enlevé l'espèce de petit poteau à l'arrière. Je coupe assez ras. Et là, j'avais préparé une colle époxy. Donc, avec un cure-dent, je vais me chercher une petite goutte de chaque côté. Je mélange ça. Et là, je fais entrer de l'époxy dans le poil. Puis, je vais aller coller ma mouche, mon œil, par-dessus. Et je répète la même opération de l'autre côté. Puis, je m'assure que les yeux sont à même niveau chaque côté de la mouche. Quand on fait rentrer l'époxy dans le poil, je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de solidité à notre œil. Puis, je vous le dis, j'ai essayé sans les yeux. Et c'est aussi productif. Donc, ne vous empêchez pas de monter cette mouche-là si vous n'avez pas les yeux. Je l'ai essayé sans les yeux. À un moment donné, en situation de pêche, on perd un œil. La mouche est toujours aussi bonne. Mes mouches qui sont moins belles, je les garde pour le brochet. Alors, voici la White Lox Water Snake Diver. Donc, je vous souhaite une belle saison de montage. En attendant notre prochaine saison de pêche. Merci à tous.